Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux pour le Red Bull Music Academy Festival Paris. Voilà, c'est long, j'ai réussi. Je vais vous demander tout d'abord de couper vos portables si c'est possible, parce que c'est enregistré et filmé, donc ça sera embêtant qu'il y ait des petits désagréments. Donc on est là aujourd'hui pour une lecture avec Charlotte Gersbourg. Bonjour, Charlotte, merci d'être venus. Merci à vous, merci d'être venus nombreux. Alors je vous rappelle un peu le principe de cette lecture, c'est un petit peu une exploration de la relation à la musique qu'entretient Charlotte. Donc voilà, on la construit un peu comme une playlist qui va explorer des moments clés de sa vie et de son travail. Pour vous présenter, tout le monde connaît Charlotte ici, mais pour vous la représenter en quelques mots, moi j'ai l'impression que je la connais depuis toujours, je l'ai vue en premier en 84, c'était dans un clip, Lemon Incest, puis ensuite au cinéma, très vite, en 86, avec Parole et Musique, puis il y a eu Les Frontées. Et dans votre carrière, en fait, dans ta carrière, ensuite, le cinéma et la musique ont continué à s'entrelacer comme ça, puis dans nos vies aussi. Et aujourd'hui, Charlotte a tourné une cinquantaine de films auprès d'une metteur en scène que je ne vais pas pouvoir tous citer, parce qu'il y a Todd Haynes, Arnaud Despléchins, qui sait que tu aurais envie de citer ? Lars von Trier. Lars von Trier, oui, très important. Yvan Attal. Yvan Attal, Claude Berry, enfin bon, voilà, il y en a énormément. Et cinq albums, et on parlera en fin de cette conversation du dernier album, Reste, qui va sortir à la fin du 17 novembre, et dont vous avez déjà peut-être entendu, il y a deux extraits qui sont sortis, Reste et Deadly Valentine, dont tu as tourné le clip qui est sorti... Là, il y a deux, trois jours. Oui, il y a quelques jours, voilà. Donc avant de commencer cette playlist, peut-être, Charlotte, ce que j'aurais envie de te demander, c'est comment tu définirais un petit peu ta relation à la musique ? Tu as souvent dit que le cinéma, c'était quelque chose dans lequel tu avais envie de te perdre, de te laisser prendre par les scènes, que c'était quelque chose d'assez facile. Est-ce que la musique, ça a été la même chose ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Non, en fait, la musique m'a demandé d'être plus volontaire. Et pourtant, j'ai commencé comme au cinéma, en étant complètement objet, grâce à mon père. Mais j'y allais en lui faisant plaisir. C'était naturel, mais je n'étais pas du tout aux commandes. Et avec le cinéma, ça a continué dans ce sens-là, où j'avais du plaisir à ne pas être en commande et à servir un metteur en scène. La musique, sans mon père, c'est devenu... J'ai eu un rapport, même à ce qui n'était pas ma musique à moi, mais un rapport très compliqué parce que tout était devenu un peu douloureux parce que ça m'évoquait forcément mon père et qu'il y avait trop de manque. Donc, il m'a fallu 20 ans entre l'enregistrement de Charlotte Forever et 5h55 avec R. Il m'a fallu 20 ans pour me rendre compte que j'avais envie, que ça me travaillait quand même beaucoup, que j'avais peut-être le droit quand même de m'exprimer en musique. Et puis, où j'ai commencé à regarder autour de moi et voir avec qui je pourrais travailler. Il n'était jamais question de faire ça seule. Je n'en avais pas envie, je ne me sentais pas du tout capable. Et j'avais besoin d'admirer, comme j'avais admiré mon père, d'admirer des artistes. Donc, ça a été très évident avec R. Et avec Beck, par la suite, c'était une autre évidence. Mais voilà, il m'a fallu faire vraiment un chemin que j'ai eu du mal à assumer. On va revenir un petit peu sur ta discographie en fin de conversation. On va commencer par cette playlist. On va commencer un petit peu par ton enfance, les disques que tu écoutais. Je vais lancer le premier titre. On va voir, c'est un choix un peu amusant pour une petite fille. Donc, voilà, c'était Yann Deri avec Sex and Drugs and Broken Rock. Donc, ça, c'était un titre que tu écoutais, que tu aimais bien enfant. Oui, je ne sais pas en quelle année cet album est sorti. J'aurais dû regarder, mais je ne me souviens pas. J'étais rue de Verneuil, donc chez mon père. On habitait, enfin, on vivait dans la même chambre qu'être ma soeur et moi. Donc, elle avait quatre ans de plus que moi. Donc, je subissais ces choix musicaux. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que c'était mon album. Je me souviens très bien du 33 tours. Bon, on avait un manche-dix, d'ailleurs, qui n'était pas 33 tours, qui était 45 tours. Mais j'étais complètement fan de cette voix, de ce rythme. Je ne pouvais pas analyser qu'il y avait un côté trash, mais ça me parlait. Tu avais quel âge, à peu près ? Mais moi, j'aurais dit que j'avais 6, 7 ans, un truc comme ça. Il y a un côté, il y a de l'humour dedans. Donc, je crois que c'est ça que je comprenais. Tu te souviens à peu près à quel âge tu as commencé ? Est-ce que tu as acheté des disques ? Petites, non. Et mes parents revenaient, en fait, ils avaient... Je ne sais pas ce qu'ils faisaient là-bas, mais ils étaient signés chez Philips, à l'époque, qui est devenu Universal. C'est ça ? Je ne sais pas, en fait, je crois. Et donc, ils revenaient de rendez-vous chez Philips, et ils nous ramenaient des 45 tours sans pochette, qui étaient des trucs qu'on leur filait comme ça. Mais c'était tout et n'importe quoi. Il y avait des trucs très bien. Et puis, il y avait du très mauvais. Et on n'était pas du tout censurés sur le... Voilà, sur le... On n'était pas censurés sur ce qui nous ramenait. Et en même temps, je n'avais pas le droit d'écouter... Bon, j'espère qu'à mon... Annie Gordy. Je n'avais pas le droit d'écouter Dorothée. Je n'avais pas le droit d'écouter... Merde, j'ai oublié l'autre pour enfant. Chantal Goya. Tout ça, c'était totalement censuré. Mais bon, Carlos, j'avais le droit. C'est méchant. Et après, il y a eu des... Enfin, toi, tu allais aussi acheter des disques, ou c'était toujours des disques qui arrivaient comme ça à la maison ? Oui, c'était un peu ce qu'on nous balançait. Après, ma sœur avait des choix très définis. Elle était en plein dans... Enfin, moi aussi, j'ai vécu Grease à fond, où j'étais très fan. Mais elle, c'était vraiment Blondie toute la période disco. Et j'ai suivi le mouvement, mais j'étais beaucoup plus jeune que... Voilà. Et j'ai commencé à acheter des disques tard, en fait. Enfin, quand... Ado. Alors, adolescente, justement. Il y a un autre disque que tu aimais beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs. Bon, voilà. Tout le monde a reconnu Michael Jackson, Thriller. Tu as des souvenirs liés à ce disque, en particulier ? Oui. Oui, j'ai des souvenirs, encore une fois, à Ruth Verneuil, parce que... Mon père a découvert en même temps que moi. Et ça lui a fait un choc aussi fort que pour tout le monde. Enfin, voilà. Donc, je me souviens très bien, on avait... Il y avait un grand écran chez lui et on regardait le clip qui allait avec ce titre-là. Et c'était... Je pense que c'est... Avec Billie Jean, c'est les clips les plus forts que j'ai vus. C'est les premiers clips les plus forts que j'ai regardés, oui. Il y avait Prince aussi à la même époque. Tu faisais des clips, même si c'était les grands clips comme ça qui passaient chez Michel Drucker. Avec le clip événement. Et ouais, c'était quelque chose. Alors, pendant ton adolescence, bon, il y avait Michael Jackson, mais il y avait... Il y avait aussi ça. Donc, Bonnie Tyler, It's a Handeck. Mais ça, c'est... En fait, ça, c'est vraiment les disques que j'ai achetés, moi. Donc, je suis entièrement responsable. C'est une année où j'allais en pension. J'avais décidé, moi, d'aller en pension. Et c'était les débuts des Walkman. Donc, c'est une écoute tellement... On est passé à autre chose, quoi. On écoutait très isolé. Et cette voix, je me souviens, ça correspond à tous les délires qu'on peut avoir, adolescent très, très solitaire, très, très, très malheureux. Voilà, où j'en rajoutais. Sur ton Walkman, quoi. Voilà. Avec le train et le paysage qui défine. Mais t'écoutais aussi des... Il y avait aussi des influences plus françaises dans ce que t'écoutais quand t'étais adolescente. Il y avait, par exemple, Aznavour. Donc, voilà, Charles Aznavour. T'as un souvenir lié à cette chanson ? Oui, en fait... Oui, j'ai du mal à assumer mes choix. Justement, depuis l'enfance. Pour moi, c'est plus facile de dire ça. C'était l'influence de mon père, de ma sœur. Aznavour, c'est vraiment moi. Et... Et j'ai beaucoup blessé mon père. Parce qu'il était très jaloux. Ah oui ? Oui. Et je pense parce que... Parce qu'Aznavour, c'est quelqu'un. Et j'étais vraiment assez obsédée par... Voilà, par cet univers musical. Parce que c'est... C'est... Plus les paroles que la musique. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, plus les paroles que la musique. Mais ça m'a vraiment habité pas mal de temps. Ouais, tu parlais justement des influences aussi. Voilà, les goûts musicaux, ils se forgent par des choses qu'on choisit. Aussi, des influences qu'on entend dans sa famille. Il y a un chanteur qui a été très important. Qui était un des premiers chanteurs vraiment conseillés par ton père. Et je crois qu'il reste un chanteur très important pour toi. C'est Bob Dylan. Oui. Alors Dylan, d'ailleurs, qui était dans le dernier Despléchants. Il y avait une très belle scène avec une chanson de Dylan. Et tu me souviens, donc, enfin, tu disais que c'était ton père qui t'avait conseillé d'écouter Dylan. Oui, je pense que je lui ai vraiment posé la question clairement en lui disant si t'avais un disque à acheter. Ou une chanson, parce qu'il m'a cité cette chanson-là en me disant c'est un incontournable, c'est ça. Il y avait ça et dans les chansons qu'il m'a citées, il y avait ça et Somewhere Over the Rainbow, enfin chanté par Judy Garland. Mais Dylan, je ne sais pas, enfin, le regret que j'ai, c'est que j'ai dû acheter, j'imagine, un best-of. Je n'ai pas eu le bon déclic d'aller vers chaque album et de découvrir, je suis allée vers la chanson directe. Mais en tout cas, depuis, oui, ça m'a accompagnée. J'ai fait un film aussi qui s'appelait I'm Not There. Et voilà, ce qui retraçait, enfin, c'était plusieurs vies de Dylan. Projection, oui. Et donc, c'est quelqu'un de vraiment important dont je ne me lasse pas du tout. Je sais que parfois, dans des dîners, si on met trop de Dylan, ça peut taper sur les nerfs des gens. Oui, il peut provoquer des réactions fortes. Il y a des gens qui ne supportent pas du tout sa voix. Et moi, je peux l'écouter des heures. Ce que tu aimes, c'est la façon dont il écrit, principalement ? C'est quelqu'un qui écrit merveilleusement bien ? Oui, c'est des textes magnifiques. Mais c'est aussi son timbre, c'est sa personnalité, c'est ce qu'il dégage. Alors, une autre influence très importante de ton père, en fait, c'était quelque chose de beaucoup plus classique. C'est important aussi, la musique classique pour lui. C'est très mélancolique, alors je n'en laisse pas trop. Non, toi, tu ne trouves pas ? Je ne trouve pas du tout. Moi, je mets ça, justement, je trouve ça très apaisant. Je suis d'humeur constante quand j'écoute ça. Et c'est rassurant d'y revenir, en fait. Mais je viens de me souvenir quand même que mon père, bien sûr, avait cet album. Mais mon beau-père, donc le père de Lou, écoutait aussi Bach et les variations jouées par Glenn Gould au même moment. Donc, dans mes deux maisons, il y avait le même album. Et ton père, il jouait beaucoup de musique chez vous ? Lui, au piano ? Oui. Non, il jouait dans les bars, en fin de nuit. Il jouait pour... Mais ce n'était pas... Il jouait... Je pense qu'il était suffisamment traumatisé en jouant du classique. Voilà, avec un père plutôt très sévère. Donc, il s'est dégagé de ça. Et après, je le voyais jouer, surtout quand il s'inspirait, quand il composait. Il avait un piano qui s'enregistrait. Enfin, où il pouvait s'enregistrer lui-même. Et les touches jouaient. C'était un piano mécanique. Les touches jouaient après. Donc, il nous faisait écouter, à chaque fois qu'il travaillait sur un album, il nous faisait écouter les dédémarrages de mélodie pour qu'on le note. On lui mettait des petites étoiles. Ah oui ? Oui. Ma mère, moi, je pense, Philippe le Richaume aussi. Et il était très à l'écoute de ce qu'on ressentait. Donc, voilà, on le voyait au travail. Vous étiez assez d'accord ? Il y avait des consensus ? Oui, je pense qu'on était plutôt d'accord. Et sur un dernier album qu'il aurait dû faire, ça partait dans des sphères très russes, très mélancoliques, très belles. Et voilà, donc, il jouait comme ça. Sinon, je l'ai rarement vu sur son piano à queue. Mais c'est vrai qu'énormément de morceaux de lui viennent de Chopin. Donc, j'ai découvert Chopin, quand même, avec lui. Et oui, la musique classique avait une grande, grande importance. Et ta mère, elle écoutait quoi comme type de musique ? Ma mère, petite, c'était elle qui écoutait Brassens, beaucoup, beaucoup. Elle écoutait les Beatles, elle écoutait Elvis. Et mon père aussi, d'ailleurs, beaucoup. Et après, elle est passée à des Français. Elle écoutait Souchon. Après, elle a tourné avec lui, mais elle a eu une grande période, Souchon. Voilà. Il y avait beaucoup de musique dans la maison, toujours ? Non, pas du tout. Mon père, oui, très fort. On avait des plaintes des voisins, sans arrêt. Parce qu'en fait, il n'écoutait que fort. Mais très, très fort. Et j'ai perdu, je trouve que c'est génial d'écouter comme ça. Ça a une puissance, c'est pas juste un disque d'ascenseur. Un disque d'ascenseur, quoi. Et il écoutait beaucoup sa propre musique. Parce que c'était pas... Moi, je trouvais ça prétentieux à l'époque, parce que j'étais... Enfin, voilà, ado, je ne comprenais pas pourquoi il s'écoutait si fort. Et en fait, je comprends. C'est une époque où on ne rentrait pas avec des bandes disques. On n'avait pas de traces de ce qu'on venait de faire en studio. Donc, effectivement, il avait besoin, en fait, de s'écouter. Donc, ça faisait partie du travail. Mais voilà, il s'écoutait, lui, beaucoup. Tu racontais l'histoire des petites notes que vous mettiez quand vous entendiez des mélodies naissantes. Je voulais te demander, justement, quel rapport t'entretenais, toi, avec sa musique ? Est-ce qu'il y avait une période que t'aimais ? Est-ce qu'il y a des choses que t'aimais pas du tout ? Enfin, voilà, quel disque tu retiendrais, toi ? La première chanson que j'ai aimée de lui, il avait terriblement honte, c'était « L'ami cahouette ». Pourquoi il avait honte ? Enfin, j'avais 5 ans, je ne sais pas à quel âge c'est sorti. Parce que c'est la pire chanson qu'il ait écrite. Et que sa fille aime cette chanson-là, je la chantais. Enfin, bon, ça ne passait pas inaperçu. Et après, j'ai tout écouté de lui, tout. Alors, lui n'aimait pas du tout sa voix d'avant, une voix plus chantée. Moi, j'aimais beaucoup. Et j'ai vraiment suivi toute sa filmographie, bien sûr, jusqu'au bout. Mais ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, mes enfants, par exemple, n'écoutent pas du tout ma musique. Enfin, ça ne leur viendrait pas à l'idée. Moi, je vivais avec la musique de mes parents. Je les écoutais, mais par plaisir. Et ce n'était pas non plus de l'admiration bête. Ça faisait partie de ma vie. On passait des vacances. C'était avec lui, mais avec Bambou, on écoutait Initials Bibi tout le temps. Et en plus, vraiment, ce n'était pas un petit peu. Alors, il y en a une que tu as choisie, justement, quand on a composé cette playlist. Alors, on va l'écouter. Donc, Mélodie, pourquoi tu as choisi celle-là ? Moi, j'ai du mal à l'écouter. En fait, parce que je me suis empêchée de l'écouter depuis 26 ans. Mais c'est quand même... Je pense que l'influence, sans même avoir à écouter, elle fait vraiment partie de moi. Donc, Mélodie, je crois que c'est peut-être l'album que j'ai le plus écouté. Et puis, j'aime ces albums concepts qui racontent une histoire. Je trouve que c'est un album court. Je ne sais pas. Il y a vraiment une magie autour de... Voilà, de cet album-là qui est particulier. La pochette. La pochette, j'y suis. Et puis, ça les réunit tous les deux, évidemment. Donc, ça aussi, c'est quand même... C'est important. J'ai vu ma mère en concert il y a peu de temps. Ça fait un moment qu'elle fait ce concept d'orchestre symphonique qui l'accompagne. Mais elle a fait un choix de chansons qui, pour moi, sont beaucoup les histoires... Enfin, son histoire d'amour avec lui. Donc, c'est très axé sur... Enfin, j'ai l'impression de voir mes parents et de voir leur histoire. Et c'est d'autant plus touchant pour moi. Et puis, après, elle revisite ces chansons-là avec un orchestre. Donc, ça donne en plus... C'est une ampleur très particulière. Mélodie Nelson, c'est aussi, j'imagine, un album dont les producteurs avec lesquels tu as travaillé ont dû te parler, non ? Je ne sais pas. J'imagine que Beck doit être fan de cet album. Oui, mais à chaque fois que j'ai travaillé avec R ou avec Beck ou Sébastien aussi, on n'en parle pas. C'est un peu un non-dit. On le sait très bien. Mais c'est moi, avec Beck, je suis plus allée lui parler d'albums de percussion de mon père parce que j'avais envie de ce genre de rythme. Donc, c'est moi qui... Je sais qu'il est fan de mon père. Donc, sans doute, Mélodie fait partie de ses albums préférés. Mais c'est moi qui lançais le sujet parce que je pense qu'ils étaient suffisamment délicats pour ne pas me l'imposer. Alors, il y a les albums de ton père et puis après, il y a toi qui as commencé à chanter avec ton père. En 84, on en parlait au tout début. Il y a donc Lemon Incest qui nous a... Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Lemon Incest ? Je crois que ça reste une chanson très importante pour toi. Oui, pour moi, c'est la plus importante. En tout cas, l'expérience que j'ai eue avec mon père en chanson. D'abord, c'était la première fois qu'il me faisait passer derrière un micro. Et j'ai participé à cette aventure sans... Je me rendais compte du sujet. Ça ne me choquait pas. Et je suis passée à côté du scandale parce que j'allais justement... J'avais 12 ans quand j'ai enregistré et je suis partie en pension l'année d'après. Donc, je n'ai pas senti la sortie. Mais au moment de l'enregistrement, j'étais suffisamment gamine pour m'en foutre complètement, en fait. Et juste de comprendre le plaisir que lui éprouvait. Et d'entendre que j'avais pu aller dans les aigus, que j'avais la voix qui avait cassé un peu. C'était que des trucs qui cherchaient, en fait. et d'avoir vu que... Voilà, j'avais réussi un petit truc. Et c'était... Après, j'ai oublié. La seconde d'après, j'ai oublié. Tant mieux, ça n'avait pas d'importance. Mais c'est en tout cas un souvenir très, très précieux. Et tu te souviens un peu comment ça s'était fait ? C'est-à-dire, c'est toi qui avais dit j'aimerais bien chanter avec toi ? J'ai aucun sens. Tu ne te souviens pas ? Je pense... Si, enfin, c'est grâce à ma mère qui m'a dit que mon père voulait me faire chanter. Donc, lui en a parlé à elle. Et elle a croisé Catherine Deneuve dans la rue. Et lui a demandé conseil en lui disant est-ce que tu penses que c'est dangereux ? Qu'elle chante avec lui ? Et je crois que Catherine lui a dit il faudrait qu'elle fasse un truc pour elle toute seule. Et j'ai eu Parole et Musique. C'était avec Catherine d'ailleurs. Mais j'ai passé des essais et tout. Je n'étais pas prise comme ça. Mais elle avait raison. J'allais avoir quelque chose de fort avec lui. Mais j'allais pouvoir exister aussi moi toute seule avec un métier d'actrice qui allait se développer. Bon, ça, je ne le savais pas. Mais c'était important d'avoir ma propre personnalité aussi et mon truc à moi. Alors, ta propre personnalité musicale, justement. On est un petit peu au disque que tu as aimé, toi, un peu à l'âge adulte. Et un des premiers qui t'a vraiment marqué, c'est celui-là. Donc, Porti 7. Oui. Glory Box. Oui, c'était très important. Je me souviens tellement de cette sortie. Ça a fait le même effet sur énormément de personnes. mais c'était un nouveau son et une nouvelle personnalité. Même sur scène, elle était à part. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire est-ce que je n'aurais pas envie de refaire quelque chose de musical. Je crois que ça m'a beaucoup donné envie aussi. Tu avais quel âge, toi, à peu près, quand tu te souviens ? Quand ça s'est sorti, j'étais... Mes repères, c'est Yvan. J'avais 20 ans, peut-être. Oui, oui. Tu étais à Paris, en fait. Tu vivais à Paris ? Oui, oui. Alors, un autre de tes choix dans les groupes, je crois que c'est un groupe que tu adores vraiment, qui t'a beaucoup marqué, et que tu as collaboré avec leurs producteurs après, c'est Radiohead. Alors, Radiohead, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Je plombe l'ambiance. En fait, j'ai cherché quelle serait la chance chanson 2 que je préfère. Il y en a tellement. Je pense que ça m'arrive avec Dylan, avec Dylan, peut-être avec Bowie aussi, mais d'avoir autant d'albums entiers que je peux m'avaler. J'ai adoré pendant 10 ans, je crois, à peu près 10 ans, 10-15 ans, non-stop. Donc, c'est aussi une manière... J'ai vu, en fait, ce que c'était que d'habiter la musique, en fait, en les voyant sur scène, en voyant surtout Tom York, parce que c'est lui que je regarde. mais j'ai vu un côté presque animal que je n'avais pas souvent vu. Voilà. Une autre façon de faire de la musique. Et tu as choisi un autre titre, plus contemporain encore que Radiohead, c'est Blow the Range, qui vient à New York, là où tu es installée actuellement, et qui joue avec toi dans le clip d'Edley Valentine. On écoute un petit extrait. Alors, parle-nous un peu de ce musicien, Blow the Range. C'est une rencontre vraiment... Pas accidentelle, parce que j'ai demandé à le rencontrer, mais je ne connaissais pas bien son travail. Et en fait, il m'a conseillé... J'avais... Enfin, c'est devenu un ami, et je lui ai beaucoup demandé conseils par rapport à mes paroles en anglais. Juste de savoir si j'étais dans la bonne direction. Avec le français, j'ai suffisamment de recul et de connaissances. Avec l'anglais, je tâtonne un peu plus. Donc, ma mère m'a aidée, mais lui aussi m'a confortée, en fait, dans l'idée que j'allais dans la bonne direction. Et ensuite, c'est vrai que je lui ai demandé... Je sais que c'est un super danseur. Je lui ai demandé s'il pouvait participer à un clip que j'allais faire. Tout ça, c'était tout nouveau. J'allais me mettre derrière la caméra. C'était... Bon, une nouvelle aventure. Et il s'est prêté au jeu. Et depuis, je l'ai vu en concert. Enfin, on s'est vu à Tokyo. C'est quelqu'un qui est devenu proche. Et donc, ça me fait plaisir. Ce n'est pas forcément des coïncidences, mais après, il y a une affinité et une amitié qui se développent. Alors, un autre chapitre un petit peu important de ta playlist, et qui est lié, on le verra après, à ton nouvel album, c'est un peu les musiques de film. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Je pense que ça t'a influencé musicalement. Tu as joué aussi dans beaucoup de films où il y a de la musique. Donc, on va réexplorer deux, trois extraits comme ça de musique de film. D'abord, celles qui ont compté pour toi. Et une des premières, je crois que c'est aussi ton père qui t'avait recommandé cette musique-là. Donc, Judy Garland. Bon, ce n'est pas la version du film, mais on va faire comme si. Tu te souviens de ce titre ? Ah oui. J'ai été vraiment éduquée avec beaucoup de comédies musicales. Ça, c'était plus ma mère. Mais chez mon père, une fois qu'ils étaient séparés, on regardait énormément de films. Et le magicien d'Oz en faisait partie. Et c'est vrai qu'il m'a toujours dit que cette chanson-là était pour lui une des plus belles chansons. Voilà. C'était la voix de Judy Garland, évidemment. Mais... Est-ce que ça, c'était aussi chez ton père que tu l'as vue ? Non, ça, c'est à cause de ma mère qui m'a emmenée quand j'avais 4 ans. Je crois, quand c'est sorti, j'ai vu, j'avais 4 ans. Elle m'a emmenée, Kate et moi, enfin, elle nous a emmenées à Londres, là où il n'y avait pas de... C'était pas interdit. J'ai vu ce film qui m'a traumatisée. Donc, les dents de la mère, pour ceux qui ne m'auraient pas reconnue. Mais c'est incroyable. La bande-son m'a habité depuis mes 4 ans. Je me souviens de tout. J'ai revu, bien sûr, le film et réécouté avec grand plaisir. Mais c'était un souvenir très marquant. Alors ensuite, on va passer un petit peu à des musiques de film, toujours, mais dans lesquelles, toi, tu as joué aussi. Il y a celle-là, moi, que j'aime énormément. Donc ça, c'est un extrait de la bande-son de L'Effronter, la chanson Richie et Poveri. Quel souvenir, tu vois, en écoutant ce titre ? C'était mon premier tournage où j'avais un grand rôle après Parole et Musique. C'était deux mois de tournage où j'étais seule avec cette équipe, avec Claude Miller, avec lequel j'allais refaire un film par la suite. C'était, je pense, mon plus beau souvenir de tournage. Et cette musique était déjà présente au moment du tournage. Il nous la passait sur une scène, surtout où on marchait avec la petite Julie. Donc c'était... C'est vraiment... Parce que souvent, les musiques de film, on n'en éprouve pas un souvenir forcément au moment du tournage. quoi, c'est pas présent. Là, c'était vraiment quelque chose de... Ça a accompagné cette première expérience. Alors, il y a une autre musique de film dont tu dois te souvenir puisque, bon, déjà, c'est avec Lars von Trier qui est un réalisateur très important avec lequel tu as travaillé. Et cette musique, c'est toi qui l'as interprétée, en fait. Donc c'est un extrait de Nymphomaniac. Donc, Agee, une reprise de Jimi Hendrix. C'est arrivé très tard. Enfin, on avait fini le film avec Lars et il voulait que je demande à Beck, en fait. Et j'étais pas sûre que Beck accepterait. En fait, ça le branchait vraiment. Mais on l'a fait. Alors, pour le coup, alors que l'album que j'avais fait avec lui, on était... On avait travaillé ensemble. Là, on a fait chacun nos trucs séparément. Il a fait la musique. Donc, bien inspiré par mon père aussi. Et... Ouais, ouais. Et moi, j'ai pu chanter dans un studio seul. Donc c'était pas un truc où on s'est tous réunis. Mais c'était un... J'étais heureuse que Lars me demande ça, en fait. Parce que pour... Jusqu'à présent... Enfin, là, c'était le troisième film qu'on faisait ensemble. Et je... Je pensais pas qu'ils me connaissaient comme chanteuse. Je sais même pas quel film il a vu de moi mis à part les siens. Donc là, ça me faisait exister autrement, en fait. À ses yeux. C'était pas grave que le produit fini était moins important que sa demande. Tu parlais de Beck, justement, avec qui tu avais collaboré sur ce titre. On va parler un petit peu de tes albums, maintenant. Donc, il y avait eu Charlotte Forever en 86. Puis, tu le disais, 20 ans ont passé quasiment jusqu'à 555, un album que tu avais enregistré avec Air, Jarvis Cocker, Nigel Codrich aussi. Et ensuite, il y a eu deux albums avec Beck, enfin, surtout IRM. IRM et après, on a fait un live. Stage Whisper. Voilà, c'était pas un album Stage Whisper, c'était un live sur lequel on a additionné des chansons qu'on avait en rab avec Beck et d'autres collaborations. On va écouter d'abord un petit extrait de l'album, la chanson-titre, IRM. Alors, IRM, avec Beck. Oui, c'était... Qu'est-ce que j'aime, sa manière d'écrire. C'est... C'était une... Bon, j'étais très admirative de son travail. Donc, quand je suis allée le voir, je n'osais pas espérer qu'il accepte, on s'est réunis en studio. Bon, lui me disait autant pour moi que pour toi de voir si ça allait coller. Et je pense qu'on a fait trois titres. Il y avait Heaven Can Wait dans les premiers, je ne sais plus. En tout cas, on a vu qu'il y avait une alchimie qui pouvait bien marcher. Et après, je suis retournée à... L'album s'est fait petit à petit à Los Angeles chez lui. Et à chaque étape, ça prenait une autre tournure. En tout cas, je suis allée le voir. Je venais d'avoir un accident très grave. Et donc, j'étais passée par des IRM. J'en avais fait beaucoup. Et pour moi, la manière la plus personnelle que j'avais de m'impliquer dans l'album, c'était de dévoiler ça, c'était d'en faire de la musique aussi. Parce qu'il n'y avait pas du tout un côté négatif. Au contraire, presque l'IRM s'était devenu rassurant. Donc, j'avais très envie d'y voir un côté musical. Et Beck a répondu. Il n'y avait rien qui pouvait l'exciter plus que ça. Parce qu'il partait de rythme. C'est pour ça que l'album percussion, c'était important. C'est que le démarrage de chaque morceau venait d'une source de rythme qu'il avait soit enregistré juste avant. Et je voyais les morceaux se construire avec lui. Donc, c'était vraiment magique de comprendre comment il composait, de comprendre comment il écrivait aussi. Parce que c'est pour ça que je n'ai pas essayé plus que ça à ce moment-là d'écrire. Ça lui venait tellement facilement. Il partait dans un coin, il avait son petit carnet, il pondait des trucs. Je me souviens que tu avais pris des bouts de poèmes d'Apollinaire dans une chanson, la collectionneuse, une superbe chanson sur cet album. Oui, parce que pendant que lui, il grattait et quand même il arrivait en plus à dire exactement ce que je voulais dire. Donc, moi, j'essayais d'avoir d'autres inspirations. J'essayais aussi de l'aiguiller sur d'autres morceaux pour que l'album soit personnel. Et c'est vrai qu'Apollinaire, c'était facile d'aller là-dedans. Et oui. Alors aujourd'hui, on en parlait au début, tu arrives avec un nouvel album, Reste. On a déjà entendu deux extraits. Cette fois, tu as travaillé avec Sébastien, qui était un producteur très connu dans les milieux électroniques français. Il était chez Edbanger et puis depuis, il a fait énormément de choses. Il a travaillé avec Catherine, avec Franck Ocean. Comment s'est passé un petit peu votre collaboration ? Puis on va écouter deux morceaux inédits. On ne va pas réécouter ceux qui sont déjà sortis, mais on va écouter. Comment s'est passé un peu votre collaboration ? En fait, quand j'ai fait le live, enfin, le deuxième live avec Conan Mocassin, on a appris à se connaître avec Conan et il était persuadé qu'il fallait que j'écrive en français et il voulait m'aider. Donc, on a mis en place des séances de travail où il était à la guitare et il pondait des mélodies et j'avais pas trop... J'étais moins inhibée parce qu'il ne comprend pas le français et que donc, je me mettais à tenter de mettre des mots sur sa musique. Je suis repartie de là avec quelques morceaux que j'aimais. Mais après, je savais que... Enfin, ce n'est pas mais, c'est après ça, je... je réfléchissais forcément à un prochain album et la musique électronique s'est imposée mais en fait, depuis très longtemps, c'est ce que j'aime et en écoutant et en découvrant Sébastien à ce moment-là, j'ai réalisé que toute la violence qui mettait dans ses morceaux, toute la brutalité et l'orchestration et l'orchestration, le côté très... ample et... oui, brutal, c'était ça ce dont j'avais envie. J'avais envie aussi de voir si ma voix qui n'est pas costaud allait pouvoir se mélanger avec cet univers-là. j'avais aussi des inspirations de musiques de films donc qui n'étaient que des films d'horreur, des ambiances lourdes et je suis allée le voir, enfin non, il est venu chez moi et on a eu une première rencontre pas très prometteuse. c'est dommage qu'il ne soit pas là parce qu'on en rigole il était très sûr de lui et me disant et il avait raison mais me disant qu'il fallait que je chante en français qu'il fallait que je chante plus comme dans la veine du premier album que j'avais fait avec mon père et il était un peu donneur de leçon et je mais j'ai je l'ai trouvé très charmant malgré voilà son arrogance un petit peu mais charmant mais parce qu'il s'était fait un personnage aussi et comme des grands timides donc ça ça me touchait en tout cas il ne s'est pas passé grand chose après je lui ai filé donc une une liste de de musique de films il y avait aussi Georges Delru donc ça il y avait beaucoup de de musique qui parle forcément aux gens qui font de la musique électronique genre Moroder et ce ce style là mais il y avait aussi Psycho des choses plus plus orchestrées et et du classique il y avait Bella Bartok aussi qui m'inspirait mais c'était c'était donc j'avais une ambition chaotique et à ça il a répondu en m'envoyant cinq je crois cinq démos qui étaient exactement ce que j'espérais c'était tout ce dont je rêvais donc je lui ai répondu mais donc toi tu connais Sébastien il est très dur à il est très dur à attraper et donc on a eu plusieurs rencontres plusieurs séances de travail mais qui n'en étaient pas parce qu'on n'avançait pas entre temps j'ai enregistré avec Guy Mann le titre reste qui était juste un voilà juste une une parenthèse enfin une rencontre comme ça parce que je l'admirais énormément et qu'il avait cette boucle à me proposer et donc j'ai commencé à écrire avec Guy Mann en parce que je partais de journaux intimes t'es carnée voilà et donc on a beaucoup bon je venais de ma soeur on a beaucoup raccourci et essayé de condenser tout ce que je voulais dire de manière très naïve il me semble aujourd'hui mais très spontanée en tout cas bon ça ça s'est fait et après j'ai j'ai eu besoin de partir de Paris et donc je suis allée m'installer à New York et là je crois que Sébastien a compris qu'il fallait faire cet album là et qu'il fallait qu'il vienne et il est venu et ça a enfin pris forme alors on écoute un extrait tout de suite assez électronique voilà pour la suite il va falloir attendre le 17 novembre donc Les Oxalis une chanson en français assez oui c'est une des dernières qu'on a enregistrée enfin non pas forcément la dernière mais on avait envie de de musique plus up tempo et moi je voulais vraiment placer ce texte là dessus et Sébastien n'était pas en fait il un texte assez triste assez sombre une visite au cimetière oui mais il avait peur que je l'assume pas en fait après et pour moi l'album c'est exactement ça c'est ça que je voulais dire c'était oui des textes pas forcément que douloureux mais avec bon des choses très personnelles et très très intimes j'avais envie qu'il y ait un contraste avec la musique ça l'impudeur que j'ai dans les textes j'avais besoin justement d'un peu de pudeur dans la musique et je crois que Sébastien a vraiment compris ça et m'a amené même à comprendre que le deuil le manque ça pouvait passer par de la violence et pas que par une complaisance dans le malheur enfin voilà donc il y avait c'est tout ça que je voulais exprimer dans l'album ça c'est la dernière chanson de l'album et c'est vrai qu'après ça part dans un délire pas disco mais bon c'est loin on est loin de c'est vraiment un contresens quoi mais c'est c'est ce que j'espérais on écoute un autre extrait de cet album sur lequel vous êtes pas hyper tendre tu es pas hyper tendre avec toi même c'est Lying With You donc Lying With You une chanson sur la mort de ton père oui ça c'était un des un des premiers textes que j'avais écrit c'est c'est comme ça je c'est un j'ai autant une mémoire de lui vivant et de mes souvenirs d'enfance que de ce moment où je l'ai vu mort donc c'est je sais j'ai pas eu en fait je pense que je voulais parler de lui de manière crue et que ce soit c'est une déclaration d'amour mais j'ai je suis plus dure avec le français et je suis plus dans une un truc plus affectueux avec l'anglais dans les refrains en anglais donc je pense que j'avais besoin de la distance de l'anglais pour l'embrasser plus et le français pour être un peu plus vindicative voilà mais c'est c'était important pour moi de pouvoir parler de ça enfin voilà après c'est vrai que j'ai écrit un titre enfin il y a eu d'autres titres que j'ai écrit avant la mort de ma soeur après ma soeur a pris le ça m'a c'était compulsif je pouvais écrire qu'à propos d'elle mais mais voilà il y a eu d'autres tentatives avant comme le disque je l'avais commencé avant voilà oui mais il y a eu comme une nécessité qui a imposé des choses et voilà qui a donné naissance à ce disque oui mais avec ce voyage à New York qui m'a permis aussi d'écrire parce que ce texte là je l'avais écrit à Paris mais après je me suis autorisée en fait à être dans l'impudeur dans le dans une autocritique mais constructive et justement parce que j'étais en terre inconnue j'étais complètement isolée je pouvais être dans une redécouverte aussi dans une renaissance aussi c'était une nouvelle vie que je m'étais imposée et donc c'est un mélange de bon c'est un mélange c'est un instant de vie aussi même si ça m'a mis ça a pris 3-4 ans c'est quand même un instant de vie c'est un très beau disque en tout cas on arrive au terme de cette lecture on a terminé notre playlist donc c'est maintenant le temps si vous avez envie de poser des questions c'est à vous je sais pas si on fait circuler le micro ou comment est-ce qu'il y a des micros dans la salle merci beaucoup pour cette conversation déjà et moi il y a une chanson qui m'a particulièrement touchée c'est dans l'album IRM que mon père à moi m'avait offert pour mon anniversaire donc à l'époque j'avais c'était il y a quelques années donc j'étais tout jeune et il y avait une chanson à l'époque que j'avais pas comprise et puisque j'ai l'occasion de vous demander c'était le chat du café des artistes c'était une chanson qui qui est dans une ambiance très particulière et il me semble qu'il y a des vers qui disent et si vous ne m'entenderez pas il y a je ne le laissais plus maintenant sous le goût de l'émotion moi non plus je ne vais pas m'en souvenir c'était pour vous demander un petit peu si vous vous souvenez de la façon où vous l'avez enregistrée oui je me souviens très bien enfin c'est pas une chanson que je connaissais moi c'est une chanson que Beck m'a fait entendre que je lui ai traduite donc et les paroles sont très très étranges mystérieuses et en même temps un peu trash un peu donc moi-même je me suis j'étais pas sûre d'avoir compris je l'ai rencontré il s'appelle Fernand Jean-Claude Fernand en tout cas je l'ai rencontré à Montréal c'est un artiste canadien et c'était magique mais moi j'adore l'original il faut que vous écoutiez l'original parce que c'est il y a des voix d'enfant c'est c'est assez beau et si je peux en profiter aussi je vous ai écrit une petite poésie ah bon ? enfin je sais pas si je dois vous la lire bah si allez-y je m'encourage alors j'ai pas encore trouvé de titre mais une toux grinçante le long des cordes goûter vocal goûter bitume sur ma langue sur ma langue lorsque la tienne a mu dans un brouillard chirurgical plus rien autour d'un verre plus aucune bulle pour arracher le bandeau sur mes yeux tu me vas comme un gant tu es là et absent comme le dernier soupir d'un enfant tu m'absorbe canapé dans le décor décor de mon âme mensonge en quelques sons cauchemar en quelques gestes il ne me reste que quelques souvenirs ne me vole pas cela avant que mes larmes ne lévitent voilà ah c'est beau je peux vous le donner ? oh oui je peux bien mais vous pouvez m'en dire plus ou pas ? tenez merci beaucoup bah en fait je l'ai écrit juste avant de venir et en écoutant IRM qui est un album très important pour moi en fait et merci beaucoup pour ce nouvel album voilà merci à vous bonjour voilà je veux dire ton album sera sorti fin novembre je pense le 17 novembre est-ce que tu pourrais faire une scène ? j'aimerais bien mais je compte sur Sébastien et comme il n'est pas venu alors qu'il devait ben j'espère qu'il sera là quand je vais monter sur scène non mais voilà j'aimerais le faire avec lui et peut-être avec un autre artiste aussi et j'espère trouver en fait je trouve que il me faut il me faut plus que juste ma présence derrière un micro ça ne me suffit pas j'ai besoin que visuellement il se passe quelque chose ou que ça me coûte que ce soit j'aime bien les efforts donc voilà j'ai pas encore trouvé comment mais j'y travaille merci bonjour Charlotte bonjour bon alors j'ai tellement de questions depuis toutes ces années mais là j'ai envie d'en choisir une quand je suis venu vous voir sur scène plusieurs fois vous avez choisi de chanter Couleur Café et L'Hôtel Particulier alors je suis très déçu parce que L'Hôtel Particulier n'est pas sur Stage Whisper alors que cette version est absolument sublime oui mais tout ce que j'avais chanté en live était pourri donc j'ai pas aimé et je me suis forcée à sortir ce disque que j'aimais moins d'accord et ma question en fait c'est pourquoi avoir choisi une chanson joyeuse comme Couleur Café dans le répertoire de votre père parce que c'était un album parce que c'était un titre percussion et que ça avait du sens par rapport à l'album de Beck donc c'est pour ça et peut-être parce qu'il était oui effectivement joyeux et que ça c'était un plaisir ma mère a fait peut-être pareil enfin peut-être avant moi je l'ai peut-être copié sur ce coup mais voilà c'est tout c'est pas ma chanson préférée mais ça avait beaucoup de sens dans l'exercice est-ce qu'on s'était dans l'exercice de cet album et de la manière dont s'était fait l'album avec Beck merci merci une question par rapport au clip Deadly Valentine que j'aime beaucoup et je me suis quand même demandé pourquoi vous n'aviez pas demandé à votre maman de faire la vieille dame je sais je sais ça aurait été oui ça aurait été bien mais j'ai pas osé j'ai pas osé je tournais ça à New York elle était sur ses concerts et puis j'avais pas moi si je filme ma mère c'est depuis je l'ai filmé je suis allée au Japon parce que depuis que j'ai pris la caméra pour faire en tout je vais pouvoir faire six clips donc ça a été un vrai challenge au départ je me suis poussée et grâce à Nathalie quand qu'il est mon amie qui m'a vraiment voilà qui m'a poussée qui m'a épaulée tout au long de ce travail mais depuis que j'ai fait ça je me suis dit il y a une personne que je veux filmer c'est ma mère et donc je suis partie à voilà je suis partie au Japon je l'ai suivie un peu je veux en faire quelque chose mais c'est pas fini je voilà mais c'est vrai que c'était idéal de l'avoir mais bon peut-être qu'elle j'ai même pas j'en ai même pas parlé non j'en ai pas parlé j'avais trop de je sais pas de pudeur j'ai pas osé bon Charlotte bonjour moi je pensais que Couleur Café c'était un clin d'oeil à la dernière tournée de ton papa terminé aussi par Couleur Café ah bah c'est ça d'accord ah mais tous ces concerts terminés par Couleur Café mais ma mère aussi a terminé un concert avec Couleur Café il me semble oui 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 bah voilà bah bon c'est pas très original et sinon il n'y a pas moyen de sortir l'album un peu plus tôt moi aussi j'ai envie qu'il sorte parce que je vis avec depuis longtemps maintenant mais je suis contente justement comme il y a tout le visuel à faire et que pour la première fois je prends des photos aussi je suis beaucoup beaucoup plus active on a finalisé la musique et maintenant on finalise vraiment l'image et donc novembre c'est le temps qu'il nous faut parfait merci bonjour Charlotte moi j'ai juste une question là vous avez écrit les textes pour l'album est-ce que le prochain on pourrait espérer que vous écriviez la musique vous jouez au piano dessus oui je joue pas au piano sur cet album oui mais pour le prochain le futur le sixième le truc c'est que j'ai commencé avec du classique j'ai commencé à neuf ans à jouer au piano et je joue que du classique donc j'ai jamais eu cette dextérité d'aller vers le jazz ou de d'improviser et ça me manque beaucoup mais bien sûr que ça me tente ça me tente d'essayer même juste de faire des mélodies où j'adorerais pouvoir donc c'est un c'est un espoir que j'ai un jour le prochain je sais pas mais moi ce que j'aime c'est aussi les collaborations j'aime ce qui ce qui émerge de d'une rencontre de cet album j'ai l'impression que c'est vraiment mon album mais Sébastien s'est prêté au jeu et m'a prêté sa personnalité parce qu'elle est vraiment dedans aussi il y a son humour il y a sa voilà enfin son humour c'est pas l'album est pas humoristique du tout mais mais il y a il y a vraiment sa patte et ce que j'aime c'est utiliser la patte des autres voilà merci voilà c'est la c'est la fin c'est la fin on m'a dit que que c'est terminé merci à vous merci pour votre accueil merci merci Applaudissements